Musique Et bonjour à tous J'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour du 4 novembre 2020 A savoir la 2.52 Pointe de... Il y a pas mal de personnes encore une fois qui sont touchées Des changements... On va en parler bien sûr mais La patch note en soit est plutôt bonne Il n'y a pas de... Par rapport à d'habitude il n'y a pas de... D'habitude il y a toujours un bon patch Avec un truc pourri Dernièrement il y a toujours ça J'ai eu le reward Kasia Il y a toujours eu des très bons trucs Avec un truc pas terrible Là honnêtement c'est pas des trucs waouh Mais il n'y a pas de mauvais truc je trouve Vraiment il n'y a pas de truc véritablement mauvais Foncièrement mauvais On va commencer par Anubarak Alors Anubarak j'en ai pas mal parlé pour ceux qui avaient vu la pré-analyse en live Anubarak d'un point de vue de conception Il y a des choses qui vont très bien Mais d'un point de vue conception il y a des choses qui sont Pas mauvaises Qui sont juste pas compréhensibles en fait Qui sont totalement incompréhensibles En tout cas niveau 20 le maître de la ruche Donc l'amélioration de la nuit de sauterelle Les dégâts sont augmentés de 153 à 165 points Et les soins augmentés de 50 à 80 points Donc c'est assez violent le 20 de la nuit de sauterelle Mais le truc c'est est-ce que c'était un mauvais vin ? La réponse c'est non C'est très bon vin Et à l'époque où nuit de sauterelle était plus joué que au con La plupart du temps tu prenais nuit de sauterelle améliorée en fait Donc est-ce que c'est mauvais en soi ? Non ! Alors bien sûr c'est un up gratuit Il n'y a pas de problème Maintenant ce qu'il faut y voir c'est quoi ? C'est peut-être un peu plus inciter à vendre la nuit de sauterelle Et au 20 bien sûr le retour rapide est très fort Donc ça c'est pas un problème Sachant que je rappelle que ce talent a été nerf à une époque Mais c'est pas un problème Maintenant le véritable problème pour moi C'est que Pourquoi au 20 on ne joue que le retour rapide ? C'est parce que nuit de sauterelle déjà je ne joue pas Tu ne joues pas l'amélioration du cocon Si nuit de sauterelle était viable Il y aurait beaucoup plus de nuit de sauterelle améliorée au 20 en fait Donc déjà Il y a un problème La nuit de sauterelle à l'heure actuelle a un temps de recharge trop long Toujours T-script Fonctionnité supplémentaire Donc ça c'est l'amélioration du cocon Normalement l'amélioration du cocon c'est vous mettez un cocon sur un gars Et il faut rester à côté du cocon pour que le cocon dure plus longtemps Le principe Donc maintenant il y a une fois que c'était supplémentaire en plus de ça Après avoir quitté le cocon les ennemis subissent 50 points de dégâts en 4 secondes Ces dégâts sont augmentés de 100% pour chaque seconde passée dans le cocon Pour moi c'est de la merde Pourquoi ? Parce que tu ne mets pas un cocon pour faire des dégâts En fait On m'a parlé de ça en live quand je disais En fait le problème c'est que pour moi il devrait même supprimer le talent Pour moi il devrait supprimer ce truc Ça ne sert à rien en fait Le cocon amélioré si tu pars dans une optique comme ça ça ne sert à rien Autant supprimer un petit peu comme la Void améliorée de Zeratul Autant lui supprimer et d'ajouter des nouvelles choses Qu'est-ce qui va être fait ? Du coup une augmentation de dégâts Le truc c'est qu'en fait Enfin foncièrement La conception de ce talent est mauvaise Déjà de faire en sorte d'améliorer la longueur d'un cocon Quand tu te fais cocon c'est un sort ciblé C'est déjà suffisamment cancer comme ça Si en plus On peut augmenter la durée dans laquelle tu es enfermé Heureusement c'est pas terrible Mais pour différentes raisons Le fait qu'Anubarak soit obligé de rester à côté pour que ça marche Déjà c'est de la merde Mais du coup cette conception est nulle En fait de base c'est pas très intéressant Très fun ou quoi que ce soit Que ce soit pour Anubarak ou que ce soit pour son adversaire Donc vouloir garder cette mécanique Et y ajouter à côté des dégâts C'est con en fait Limite Donc moi personnellement je pense qu'il devrait supprimer le talent Mais il y avait un très bon écho que j'avais eu de certains viewers C'était peut-être que plutôt que chercher ce genre de choses Faire en sorte que quand le mec sort du cocon Il est slow par exemple Slow plus vulnérabilité Un truc comme ça Et ça ou même tout simplement Le mec sort du cocon Et ça fait un rayon réducteur Slow plus réduction de ses dégâts Ça ce serait intéressant Mais à l'heure actuelle Je comprends pas le délire Je comprends pas le délire Bouclier renforcé qui est supprimé Bouclier renforcé ça a jamais été mauvais sur Anubarak C'était même le deuxième gros vent avec le retour rapide Mais un peu plus situationnel Puisque c'était vraiment s'il y avait énormément de burst Nouveau talent Retraître Donc en fait c'est le bouclier renforcé Mais en version personnalisée pour Anubarak Confère un bonus de 10% au point de vue maximum Et 20 points d'armure en 10 sort Donc ça c'est en passif 10% de PV supplémentaire Pour un personnage qui manque de PV C'est beaucoup de stats au final Anubarak défensive L'armure anti-sort sur le Z Du shield etc Mais les PV il en a pas des masses Et 20 points d'armure anti-sort de base Donc même sans claquer le Z Donc ça c'est intéressant Le problème c'est que si vous claquez le Z L'armure passive et l'armure active Ne se cumulent pas C'est toujours la meilleure des deux A l'activation confère 75 points d'armure pendant 4 secondes Le temps de recharge est de 60 secondes Donc quand même un bouclier renforcé Donc vous passez à 75 d'armure pendant 4 secondes Donc en gros c'est le bouclier renforcé Et personnalisé d'Anubarak Avec un petit buff passif sur ça Alors est-ce qu'ils ont décidé de rework Tous les boucliers renforcés ? Je ne sais pas Mais c'est un très très beau Ça c'est excellent par contre Ça c'est vraiment excellent Maintenant moi mon gros problème C'est plus le T-Script Qui dans mon sens est un gaspillage de temps Et de développement d'aller dans ce sens là Pour moi ça veut dire qu'ils n'ont pas compris le soucis Et les commentaires des développeurs disent Oui voilà à l'heure actuelle Ça c'est très bien A l'heure actuelle ils disent Oui bon le problème d'Anubarak au niveau 20 C'est que vous avez le retour rapide qui est trop fort Et du coup il n'y a pas grand chose Qui peut le concurrencer Donc on va essayer de rendre ça plus sexy On va essayer de rendre le reste plus sexy Et je pense qu'ils devraient énormément s'inspirer De ce qu'ils ont fait sur Zeratul personnellement Malganis Je vais commencer par le commentaire des développeurs Parce que c'est très intéressant Malganis est en retrait par rapport aux autres gariers Comprenez tank, guerrier offensif et défensif Donc tank et soleil Ses talents sont satisfaisants depuis sa refonte Je rappelle le rework qu'a eu Malganis Avec une amélioration de l'efficacité des talents Mais ils avaient nerf ses valeurs flat Allez voir le rework Malganis en patch Vous aurez tout C'est pourquoi nous lui rendons quelques PV Afin de lui permettre de mieux jouer le rôle de tank Pour son équipe Et ça c'est intéressant C'est à dire qu'en fait ils avaient trop baissé les stats Ils ont analysé les données depuis le rework Malganis Et ils se sont dit Bon il manque On a peut-être été un peu dur sur les stats On avait vraiment renforcé les talents On avait peur que le perso devienne vraiment trop fort Du coup on avait un peu baissé ses stats Hop on les re-augmente Et ça j'aime beaucoup J'aime beaucoup personnellement Puisque point de vie augmenté c'est très bien Récupération des points de vie très bien Et les cofineuses dégâts augmentés Ça veut dire aussi sustain amélioré Dégâts augmentés égale sustain pour Malganis stock C'est vraiment J'aime bien l'idée Et là pour le coup l'intention de réalisation Enfin l'intention de développement est bonne Guerrier offensif Shain Alors là honnêtement je suis surpris On va pas se mentir Meilleurs ingrédients Donc la boisson quand vous Le dé en gros Les globes vous donnent 100% de bonus de PV supplémentaire Quand vous avez fini les 15 globes De récupérer 15 globes Vous gardez 50% de votre shield en permanence Réduction du temps de recharge Une fois la quête terminée Augmentez d'une seconde à deux secondes Ça j'avais oublié ce que c'était Mais en fait c'était tout simplement Quand vous avez validé la quête En plus de garder la moitié du shield Vous avez une seconde de moins Sur votre boisson Ce qui est très fort Là vous passez à deux secondes de moins sur la boisson Ce qui est monstrueux Ce qui est juste monstrueux Donc personnellement meilleurs ingrédients C'était déjà mon talent préféré Généralement c'est Si je suis free Je prends le talent offensif Sinon je prends le meilleur ingrédient L'augmenter encore C'est très intéressant Ils ont beaucoup beaucoup up La recette secrète des Storms Toot Au final Donc celui-là visiblement Il était un petit peu moins populaire Donc bon C'est ce qu'ils disent Nous avons apporté de légères améliorations Des talents qu'il essaie à désirer Donc non c'est peut-être pas populaire Plutôt c'était peut-être Le win rate je ne sais pas Le changement ne devrait pas avoir d'effet radicaux Mais c'était l'occasion de faciliter la vie des joueurs de Shen Donc en gros Ce n'est pas des grands trucs Des grands changements Mais ça améliore un petit peu l'efficacité Niveau 4 La frappe létale Le bonus de dégâts est augmenté de 100% à 125% Alors C'est un talent Qu'on commençait de plus en plus à voir En compétitif sur les Shen Alors Shen on le voit un petit peu moins Dernièrement en compétitif Il a été supplanté notamment par Irel Mais Irel Enfin notamment Shen par exemple Quand on le voyait On voyait C'était Max Passion Qui commençait à faire du build hybride Avec Offensif au 1 Donc le souffle Et qui partait sur frappe létale au 4 Donc frappe létale 125% Je pense même que le up n'était pas nécessaire Mais excellent Et je rappelle Ces deux là Synergies Puisque à la fin Si vous avez votre shield en permanence Bah frappe létale est proc forcément Donc c'est très intéressant ensemble Le don du bif Dégâts subis Augmenté Dégâts subis sur la durée Réduit de 60 à 50% Alors là on se dit C'est un nerf Alors moi aussi L'infobule est vraiment poubelle En gros ce que ça veut dire C'est qu'avant Vous savez Appuyez sur le E Réduit En fait Report les dégâts Que vous allez prendre Sur la durée Enfin normalement Des dégâts fixes Vous allez les prendre Sur la durée Et le truc C'est qu'en fait Le report va aussi absorber Une quantité des dégâts Je crois que c'est un truc Genre 10 ou 20% Si vous preniez le E Vous montiez à 40% A une époque Donc vous montiez à 60% De dégâts réduits En fait l'idée Enfin subis pardon C'est dur à dire Parce que c'est vraiment S'il y a bien une infobule Il faut bien être précis C'est ça Parce que c'est la seule Mécanique du jeu Mais en gros Vous bloquiez une partie Des dégâts Et le reste Était en dégâts Sur la durée Et en gros Là l'idée C'est qu'on va bloquer 50% des dégâts subis Ce qui est énorme Ce qui est énorme Et le reste Ce sera sur la durée Donc le E au 7 Plutôt violent Honnêtement Je pense qu'il a subi Énormément d'eup A une époque C'était juste le double bonus Maintenant vous voyez C'est 50% des dégâts Bloqués par le report Donc c'est vraiment Excellent C'est vraiment 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 excellent Je pense que ce talent Il va falloir commencer A le jouer A le tester Parce que C'est peut-être même Un up Vraiment vraiment très violent Après bien sûr Il est en concurrence Avec l'équilibre du brasseur Et le maître de l'esquive Mais le don du buffle Très très violent Notamment aussi En addition avec le 16 DAK J'aime beaucoup Ce qui a été fait sur DAK Les seins noirs Les dégâts sont augmentés De 49 à 52 Ça buff Toutes les versions de DAK Que ce soit Qspel Ou que ce soit le Z Et les talents Niveau 13 et 20 Ont été organisés Donc c'est juste Pour que le A Ce soit le premier talent De Z Deuxième Troisième Etc Niveau 4 Souches roder Réduction du temps de recharge A augmenté de 4 à 6 secondes Vous savez c'est le talent Vous mettez sous terre Vous devenez invisible Et en ressortant Vous mettez un bump Autour de vous Genre une mini zone d'exclusion Deux arrière Et bien là Avant ça réduisait aussi De 4 secondes Le temps de recharge du E Maintenant ça passe à 6 secondes Ce qui est très bien Je crois que c'est 14 secondes Le temps de recharge du E Ou 12 ou 14 Un truc comme ça Donc c'est vraiment très très fort Sachant que le problème du E Comme ça C'est de vouloir faire Une utilisation offensive D'un talent plutôt défensif Donc il fallait Il faut donner de la réduction de CD Pour inciter les DAK A le jouer de manière offensive Donc honnêtement J'aime beaucoup ce changement aussi C'est assez intéressant Est-ce que ça rend viable Je ne sais pas Mais à tester Honnêtement à tester Et je pense que c'est pas mal Je pense vraiment que c'est pas mal Après t'as envie de la sustain C'est un palier sustain le 4 Donc difficile à dire Je pense que peut-être Avec ce talent Il faudrait Ouais mais d'un autre côté T'as envie de la mousse pit Pour pouvoir aller Vite attraper le gars Et le bump Mais de l'autre T'as pas le talent défensif Donc peut-être prendre les Globes Au 1 de régénération Comme ça au 4 Tu peux te permettre D'aller partir sur du défensif Sur de l'offensif pardon Niveau 7 Alors ça c'est intéressant Vous savez le talent L'ancien 16 et 7 Qu'ils ont fusionné En gros la durée de l'attraction Est augmentée d'une seconde supplémentaire Et à la sortie Le mec est slow Ça j'avais trouvé ça génial A l'époque où il avait fait Mais il manque toujours quelque chose Ralentissement augmenté De 30 à 35% Tu vois très bien Par contre je pense Que ce qu'il doit faire Avec ce talent C'est augmenter le burst Du coup de langue En fait j'ai compris En l'évoquant comme ça En préparant le truc Je me suis dit Mais en fait ce qu'il manque C'est une augmentation de dégâts Regardez les paliers 7 Vous avez la réduction de CD Sur le Z Pour des AK Et la réduction de CD Sur le A En gros plus d'outils offensifs Ce talent là C'est plus de l'utilitaire Au final Il n'y a pas de véritable offensif Donc là par exemple Ça serait intéressant De le prendre en mode Plus de burst Le coup de langue Fait plus de dégâts Sachant que c'est probablement Le grappin Qui fait le plus mal du jeu Par rapport à Je ne sais pas moi Par rapport par exemple A un Stitches Un Oak Stitches Le coup de langue Fait très très mal Sur des AK Fait vraiment très mal Ce n'est pas des dégâts Qu'il faut négliger Jouez Illidan Prenez un coup de langue Vous allez voir les dégâts C'est vraiment très intéressant Le slow Maintenant je pense que Plutôt que d'augmenter Encore la capacité utilitaire Lui rajouter un petit bonus Typiquement genre 15% de dégâts supplémentaires Sur le A Ou 20% de dégâts supplémentaires Sur le A Ça me semblerait pertinent Niveau 13 Rage primordial Le bonus au dégâts Augmenté de 1 point A 1 point 25 Par point d'essence stocké C'est assez énorme C'est cumulable Bien entendu Avec l'arrêt gène 1 Qui augmente de 10 Le maximum Et c'est bien sûr Enfin ça synergise Avec le 20 Qui vous permet A chaque auto attaque De récupérer de l'essence Donc Rage primordial C'était déjà un talent très fort 1 point 25 Je sais pas pourquoi Ils l'ont hop Mais c'est très très violent Bien sûr Le problème C'est le côté Contre synergique En mode Bah je suis un maximum De stack d'essence J'ai besoin De me soigner Je vais me soigner Mais du coup Je perd des dégâts Donc l'idée C'est que On hop un petit peu Pour justement Quelqu'un qui jouerait Qui arriverait à mieux Gérer ses essences Et bien on hop Ce côté là Pour avoir un effet plus Un effet supplémentaire Enfin un meilleur effet Lorsque vous avez Vos stacks d'essence Donc honnêtement La rage primordiale C'est très très fort Vraiment L'équilibre avec le 20 Et le 1 Ça le rend vraiment Très intéressant Moi j'adore ce talent 20 changé Si survivre C'est l'adaptation Reduction des temps de recharge Aumenté de 30 à 40 secondes Ouais je suis pas fan De l'adaptation de base Sauf si vous êtes en main tank DAK Et même comme ça C'est pas si ouf Donc bof Et franchement Si vous jouez même adaptation En build tank Vous n'avez pas besoin De jouer adaptation Va en fait Donc pas fan Pas fan Mais bon Prédateur de l'apex Ça c'est assez intéressant Le global de DAK Le global qui avait été Énormément nerf Comme Falstad A une époque A cause de Fnatic Et bien on re-up Les globaux DAK Falstad Je rappelle le global C'est la capacité De sauter d'une ligne D'un point A A un point B Sur la carte Très rapidement En quasiment instantané Et bien Fnatic n'est plus là Donc on va re-up Les 20 là-dessus Donc Falstad aussi C'est pas pour rien Qu'il est en haut Falstad aussi Va avoir ce up Et je suis très content DAK On passe de 35 à 50 secondes De réduction du temps de recharge Sur la monture Donc ça c'est vraiment très bien Au fil des années Nous avons affaibli certains héros Comme DAK En raison de leur capacité À être présents sur toute la carte Les globaux Un atout que les joueurs Ont appris à utiliser Très efficacement sur les grandes cartes Cependant DAK affiche un taux de victoire Plus faible depuis quelques temps En raison de ses affaiblissements Pourquoi nous lui rendons une partie De sa puissance Donc c'est cool Très bien Diva Diva Alors là par contre Diva je suis pas spécialement Convaincu par le changement Pourquoi ? Parce qu'il n'y a qu'un seul nerf Sur Diva On n'a pas re-nerf les missiles On n'a pas trop re-nerf Là apparemment Ils sont très satisfaits Des résultats de Diva Depuis sa refonte Et le dernier équilibrage Qui a eu lieu Le truc c'est que Le niveau 4 La fonceuse Les dégâts et les soins Contre les héros ennemis Sont réduits de 3 à 2% Des points de vue maximum Et le bonus au dégât Influge aux unités ennemis Non héroïques Réduit de 75 à 70% Pour moi le problème Est simple Sur Diva Si vous avez regardé Ah non je l'ai pas fait encore Pardon Mais le guide Diva Le problème de ce talent Et j'en parle très souvent en live J'en ai eu en cas C'est pour ça que j'en parlais souvent Le problème de ce talent C'est qu'il est trop fort en fait En fait Les deux points de ce talent Devraient être des talents différents En fait Le fait qu'il y a un talent Qui te permet à chaque bump De toucher De récupérer 3% de tes pv max C'est très très fort Surtout que les points de vie Du mécan ont été up Donc c'est très fort pour Diva Le truc A contrario Tu as aussi Le fait que le Q Va faire des dégâts supplémentaires Sur les unités non héroïques Donc ça t'offre un wave clear de dingue Donc tu as à la fois le wave clear Et à la fois le pvp C'est peut-être un peu trop fort en fait Il devrait le dégager en deux Et améliorer ses talents Remettre les valeurs par exemple Depuis le rework Et par exemple améliorer Si tu veux jouer pvve Par exemple tu as une réduction du temps de recharge Sur ton Q-spell Éventuellement Pour pouvoir plus utiliser en pve Donc en rotation par exemple Et si tu joues le pvp Tu as un autre up Pour le pvp Genre par exemple je ne sais pas Une augmentation de pv max Ou des dégâts supplémentaires Sur des héros Ou un truc comme ça Je ne sais pas Mais le problème c'est que Mettre tout ensemble Ça fait qu'il n'y a pas de concurrence Au niveau 4 en fait Tu en as besoin pour wave clear Que tu joues en solo Ou en main tank Tu en as besoin en fait En solo C'est indispensable Puisque tu as besoin du wave clear Et même en tank Le wave clear en tank Ce n'est pas le premier point Mais ça peut renforcer un peu le perso C'est ce qu'ils ont essayé de faire C'est Johanna Et c'est ce qu'ils essayent de faire Avec Stitches dernièrement Donc le problème n'est pas Les valeurs pour moi Le problème c'est le fait Que les deux effets Soient sur le même talent Gazle Gazle qui quand même Qui avait pris On en a parlé sur le dernier patch Gazle qui avait pris De hop complètement débile Beaucoup trop J'en avais peur Je disais C'est peut-être la future Zarya C'est ce qui s'est passé Enfin la nouvelle Zarya Et au final Gazle Et effectivement La nouvelle Zarya Avec donc Une réduction des dégâts Sur la tourelle Si je ne dis pas de bêtises Corrigez moi Si je me trompe dans les commentaires Mais les valeurs Sont quand même plus hautes Que celles du reward Gazle Où ils avaient énormément Nerve la tourelle Là on est quand même plus Je crois que c'était un truc Genre 36 ou 34 Les dégâts avant Donc on réduit De 40 à 38 C'est ok Truicide au laser Pareil On réduit les dégâts It's ok Niveau 1 Chasseur de gros jib Réduction du temps d'en charge Diminuée de 2 à 1,5 secondes Donc c'est celui Qui Le talent 1 Qui était un peu plus PVE Qui a été nerf Niveau 4 La protection du sulfate Donc la protection sulfate Donc des tourelles sulfates Qui voient La capacité du bouclier Réduite de 115 à 200 Donc c'est bien Parce que poser des tourelles En permanence Ça donne un gros gros shield Plan amélioré Alors là il y a un gros raté Sur le nerf Très très gros raté C'est les dégâts de zone Qui sont réduits Alors que ce n'est pas un problème Les tourelles font pas mal De toute façon Et ça C'est déjà un nerf sur le 13 Donc en soi La réduction Le montant de dégâts de zone Qui est réduit On s'en fout Le problème de ce talent 13 C'est la portée des tourelles Qui est beaucoup trop haute A l'heure actuelle Vous pouvez poser une tourelle Hors portée D'un fort en fait Et elle va pouvoir tirer Sans que le fort réponde Ça c'est pas normal par contre Ça c'est vraiment pas normal Et c'est cancer honnêtement Donc nerf ça Pour moi c'est un mauvais Ça c'est une très très mauvaise décision C'est pas ça que fait les nerfs Dans le talent 13 C'était la portée Nouveau 16 Réacteur arc Réduction du temps de charge D'un milieu de 3 à 2 secondes C'est bien Parce que quel que soit le build Maintenant vous voyez réacteur arc Ça offre plus de wave clear Donc même en robot gobelin Vous jouez ça Vous allez jouer trussée de laser Mais nerf le réacteur arc C'est bien Parce que c'est vraiment Très très fort Voilà Gazle est un peu trop puissant Ceux derniers changements Mais on a conscience Qu'il occupe une place Dans la méta Un rôle pertinent dans la méta Donc ils veulent que gazle Soit toujours méta Parce qu'à l'heure actuelle Gazle il est pic ou ban C'est vraiment très 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 apprécié Mais on va quand même Le nerf l'affaiblir Ce qui est compréhensif Ça sera à mon avis On le reverra aussi Dans les prochains matchs Léoric Des agas Des attaques de base Augmenter Quand j'ai vu Léoric Hop de Léoric J'ai été très étonné Parce que si D.A.K. On le hop Je comprends Mais Léoric C'est à dire D.A.K. Même à l'heure actuelle Il est toujours méta Mais sur des maps en particulier Valmody Etc Léoric C'est toujours l'un des meilleurs Solainers du jeu Mais je pense que c'est plutôt A cause de la solo queue Qu'on le hop Mais du coup Dégats des attaques de base Augmenter Et on hop le build Drain de Léoric Niveau 13 Désespérance Qui est au final Le build le plus dur à jouer Le build drain Parce que le build d'auto Bon en soi C'est pas dur à jouer La difficulté c'est d'arriver au CAC Mais en soi C'est pas dur à jouer le build d'auto Et le build de E Bon Ça demande un peu De vision de jeu Et d'intelligence Mais en vrai Par rapport à un build drain Ça va quoi Réduction du temps de recharge Quand le drain d'espoir est actif Augmenter de 0.5 à 0.75 En gros l'idée C'est que Si jamais vous vous faites couper Votre drain Ce qui peut arriver avec des dash Etc Et bien Vous ne soyez pas trop pénalisé Et à l'inverse Quand le drain d'espoir Atteint son terme Ça va dans le sens C'est un peu comme Diablo Vous savez avec Les PV Les stacking Pour récupérer ses PV En gros on punit moins Si votre drain a été coupé On vous donne un petit peu plus de bonus d'ailleurs Et si vous réussissez à canaliser le drain jusqu'au bout Vous avez toujours une récompense Mais moins forte qu'avant L'idée c'est d'harmoniser le tout Vous avez toujours une meilleure récompense Quand vous avez réussi à mettre Le truc jusqu'au bout Mais comme ça Parce que le build drain En fait pouvait être très cancer En mode Il n'y a quasiment aucun counterplay Contre des persos qui n'ont pas d'escape Et pouvait être impossible à jouer Contre certaines compos Où les mecs fuient trop vite Et tu coupes ton drain Et tu ne peux pas l'avoir jusqu'au bout Donc je pense que c'est une bonne chose Je pense que c'est une très bonne chose Niveau 20 L'eau s'endurcit Supprimée Donc c'était tout simplement L'armure sur le drain Qui a été supprimée A la place Fusion de deux niveaux 20 Le drain Qui fait une rage ardente pour les aurics Et l'armure Parce qu'eux Ajoutent des visuels Le coup critique Quand des espoirs contagieux Infligent Bon ça ils aiment bien maintenant Mettre les effets critiques Sur des dégâts améliorés Et ça c'est très bien D'un point de vue visuel Améliorer la visibilité du jeu Et la lisibilité du jeu C'est important Faut que ça ait été supplémentaire Quand le drain d'espoir est actif Donc quand vous touchez votre Z Vous avez une rage ardente de base Mais quand vous touchez votre Z Ça booste la rage ardente Et bien maintenant Quand vous touchez avec le drain Vous gagnez 40 points d'armure C'est vraiment très très fort N'oubliez pas Le tombeau 20 C'est encore trop fort Mais c'est vraiment intéressant Le désespoir contagieux Et enfin Le linceul du roi des fins Donc c'est l'invulnérabilité Qui voit son temps de recharge Réduit de 30 à 25 secondes Mais bon niveau 20 Ce sera toujours le tombeau Leoric a des très bons 20 Honnêtement Mais c'est juste que le tombeau C'est trop fort Leoric est légèrement à l'écart de la méta Et affiche un taux de victoire de 48% C'est pas la première fois Que Blizzard donne les chiffres Les données chiffrées Mais c'est intéressant de l'avoir quand même Donc nous donnons quelques coups de pouce Centrés sur ses talents Donc là c'est vraiment Légèrement à l'écart de la méta Là c'est pas la méta compétitive C'est vraiment la solo Q Tout ça tout ça Quelle que soit la moyenne C'est quelle que soit l'hélo Maltaël Ombre projetée Fonctionnité supplémentaire L'impact initial Du voile du Faucheur Inflige des gays Equivalent à 2% des points de vie maximum Oubliez que le E A une époque c'était une quête Ils avaient réduit la puissance Enfin la difficulté de la quête Et ensuite ils ont détruit la quête Et ils ont donné Une bonne partie des anciennes valeurs De base Sur le E Faire en sorte que Tu aies l'ancien système de quête De base Et en plus Avec 2% des points de vie maximum A chaque cible touchée par le E Chaque héros touché par le E C'est fort C'est fort C'est fort C'est fort D'ailleurs c'est marqué C'est pas précisé que c'est les héros Je sais pas si ça marche sur les spires Mais en tout cas c'est très très bien Sur l'ombre Je pense que c'est les héros Mais à voir Mais en tout cas l'ombre projetée Moi j'aime beaucoup déjà ce talent Et honnêtement Bah ça ne fait que confirmer Parce que Franchement très très bien Et le niveau 16 Memento Mori Boni ce dégât augmenté de 90% Faut pas oublier que le Memento Mori A une époque Il était extrêmement nerf Enfin la sortie en fait Maltaël a la sortie Il était sacrément fort Réduire les bonus aux dégâts Il y a eu beaucoup beaucoup de nerfs Le Memento Mori Donc on réaugmente un petit peu les valeurs Parce que le Memento Mori Est un peu moins joué Donc les talents et les performances globales Le Maltaël sont satisfaisants D'ailleurs son arbre de talent Est une référence je pense Tout est viable sur Maltaël Mais ombre projetée Et le Memento Mori Sont moins populaires Depuis quelques temps Donc voilà C'est même pas une question d'efficacité C'est une question de popularité Donc on augmente les dégâts supplémentaires Varian Ah Varian Point de vie augmenté de 2116 à 2220 Non pas grand chose C'est toujours intéressant Niveau 1 Croc du Lion Alors il ne faut pas oublier que ça Plus les PV Je rappelle les PV Si on augmente les PV flat Ça booste tout L'espé de Varian Varian Twin Blade Varian Colossus Varian Tank Et il ne faut pas oublier que Varian Tank Il prend 40% de PV max en plus Grâce au fait qu'il parte taunt Donc c'est un up Bien sûr de toute l'espé Mais plus l'espé tank Niveau 1 Croc du Lion Bonus aux dégâts augmentés De 5 à 6 points par cumul On ne crache pas dessus Moi j'adore ce talent Quête du Roi Et ça bursse bien Ça bursse très bien Quête du Roi Le Passif Nombre de Globes de Régénération récupérés Pour terminer la quête Réduit de 20 à 15 Honnêtement c'est une bonne chose Parce qu'il y a quand même Trois conditions pour valider la quête Donc c'est bien Sachant que je rappelle que ce talent Se joue quel que soit l'espé En build Twin Blade C'est logique C'est le plus simple En build Colossus Il ne faut pas oublier que ça booste Les dégâts d'auto-attaque Donc renforcer ses dégâts d'auto-attaque C'est toujours intéressant Et en tank Vous allez pouvoir plus facilement Mettre des auto-attaques aussi Donc c'est un gain Pour toutes les spés Niveau 20 Cri démoralisant L'actif temps de recharge Qui est réduit de 25 à 20 secondes Ça c'est une très bonne chose aussi Je trouvais que c'était très long Quand même 25 secondes Quand tu as la bannière améliorée C'est vrai que tu n'as pas tendance A vouloir jouer le cri démoralisant Sauf que contre quelques héros Donc Notamment par exemple Contre un puncheur ou autre Donc c'est bien De réduire le temps de recharge Pour qu'il soit Plus généralement pris Malgré quelques améliorations récentes Varian reste légèrement en retrait Par rapport aux autres héros En termes de puissance globale Et là j'ai envie de dire Ok Blizzard merci Je rappelle qu'il y a quelques mois Vous l'avez nerf pour le bronze en fait Donc merci à vous De l'avoir nerf pour pouvoir le re-up derrière Ça n'a aucun sens Et je rappelle Je suis désolé Je vais passer pour un gros connard De condescendant Tout ça Je connais les bails Mais Varian ça sert à Comme Butcher Comme tout ça Comme les Genji Etc Ça sert à rien de les nerfs Parce que En bronze c'est trop fort Ça sert à rien ça Il faut juste que les joueurs bronzes Ils s'améliorent Et ils comprennent Pourquoi ces persos sont forts à Baélo Le problème c'est Je le vois Quand j'ai joué en bronze Etc Qu'est-ce qu'il se passe Il se passe quoi Il passe le Butcher Il met sa marque sur le mec Le mec reste à bout portant Et essaye de duel un Butcher Dommage coco Mais le Butcher Il va frapper plus fort que toi Il va soigner plus que toi Donc le Butcher Il artille Et il gagne Et là après t'entends Le Butcher OP Évidemment C'est le Butcher qui OP Peut-être que le fait d'avoir Peut-être qu'Itenrun Ça nerferait ça Mais non Varian Twin Blade c'est pareil Les gens sont là Varian Twin Blade Varian Twin Blade Un certain délo Ça fonctionne plus Varian Twin Blade C'est plus possible C'est même trop faible Varian Twin Blade Les nerfs qu'ils ont fait La dernière fois L'ont vraiment cassé Donc Non Il faut juste S'améliorer Ce genre de persos C'est punitif Si vous faites rien Donc forcément Donc moi personnellement J'en veux à Blizzard Parce qu'ils avaient nerf Le Varian Twin Blade Alors qu'il n'y a pas besoin De le nerf Au contraire Il fallait limite le up Intelligemment bien sûr Mais il fallait limite le up Soigneur Limite baisser la sustain Et augmenter les dégâts Peut-être un truc comme ça Soigneur Alexstrasza La luxuriance Et l'or rouge Donc le Z Sous forme de dragon Et sous forme humanoïde Qui voit sa portée Augmenter de 10 à 11.5 Et apparemment C'est des feedbacks Probablement de reddit Certains commentaires Nous ont signalé Que depuis l'augmentation globale De la vitesse de déplacement Mise en place Il y a quelques mises à jour Alexstrasza rencontre parfois Des situations délicates Où elle dépasse la zone d'effet De luxuriance Même lorsque la capacité Lançait sa portée maximale Donc On met un coup de pouce Ce qui est Je n'ai jamais fait gaffe à ça Personnellement Mais c'est une très bonne chose Par contre Quand je vois ce genre de choses Sur mode Nazibo Hein Nazibo Ce serait intéressant Blizzard De faire un truc Sur ses sorts Parce que Nazibo A l'heure actuelle Vous êtes quasiment obligé De jouer la portée Sur la portée Pour pouvoir toucher plus facilement Parce que La move speed De base Des joueurs Ont été améliorées Bon les grenouilles Elles touchaient pas avant de base Donc elles touchent pas toujours Mais par exemple La jarre d'araignée Qui est un skill shot assez dur A jouer En plus il y a une box chelou Moi personnellement Je le sens Alors peut-être que Je me suis moins bon Sur Nazibo qu'avant C'est possible Mais Je le sens quand même Que je rate plus de jarres Qu'avant Les jarres font toujours très mal Puisqu'ils ont ré-up Les jarres Mais Putain Genre plus quoi Augmenter Augmenter la vitesse D'animation Ou augmenter Non pas l'air d'effet Augmenter la vitesse d'animation Plutôt Ça ça en mêlée Alarak Niveau 16 Frappe railleuse Alors ça c'est un très bon changement Aussi je trouve Les attaques de base Est-ce que des héros adverses réduisent le temps de recharge Les capacités de base d'Alarak de 1,5 secondes ? Vous allez me dire Mais c'était déjà ça ? Non ! Avant Ça ne marchait que sur les effets de contrôle De slow De route etc Et de silence En gros l'idée c'est que si vous réussissez un combat avec Alarak Vous mettez des autos Et ça réduit le temps de recharge de vos sorts Maintenant De base ça réduit le temps de recharge des sorts Par contre Donc c'est 1,5 secondes pour chaque attaque Si par contre vous le faites sur un héros Slow Stun Route Ou silence Là c'est 3 secondes Par auto-attaque Très intéressant bien sûr Et ça encourage les Alarak A toucher leur combo Mais l'idée c'est que Même si vous n'êtes pas touché Vous ne soyez pas trop puni En mode Bon bah je n'ai pas de talent 16 Vous ayez un petit bonus Et ça c'est une très bonne chose Et là ils en parlent C'est que le 16 celui-là Il a un peu moins joué que les autres Et pourtant celui-là Sous-estimé je pense Je pense qu'il est très très sous-estimé Donc c'est une très bonne chose Assassin à distance Asmodan Les bonus au talent du E Se déclenchent désormais Leurs effets si la cible meurt pendant l'organisation C'est un truc qui aurait toujours dû être fait Et qui n'a jamais été fait Parce que Asmodan est un perso débile Et qui est pensé de manière débile aussi Donc les développeurs ont peur Qu'Asmodan soit trop fort parfois Et du coup le perso reste dans un état lamentable De mécanique en fait Donc l'idée c'est que Si vous avez des talents sur le E Et bien si le mec meurt pendant l'organisation de votre E C'est ok Vous avez les effets Ce qui était quand même complètement con Ça incitait l'Asmodan à pas à E Ou à E très tôt A E des mecs max pv au lieu de suivre le burst Pour faire proc leur talent Ce qui était quand même complètement débile Voilà Ça concerne le maître de la destruction Baiser de Sidae Faille Infernal Et en prise du péché Fallstad Fallstad Qui voit des ups sur les talents un petit peu moins joués La tempête grandissante Donc le build de mage 1,5 à 2 points par touche Sur des héros C'est très bien C'est le cauchemar du modara Mais en dehors de ça C'est très bien Courant ascendant Donc le talent qui est honnêtement Très fort aussi Celui-là C'est juste qu'on voit souvent la sustain Ou le shield amélioré sur le Z Et le shield amélioré sur le E Qui vous permet aussi d'augmenter la portée du E C'est d'ailleurs un talent que Méné adorait Bonus avec investité du bouclier Augmenté de 60% à 70% Talent très joué Contre notamment des Eratou les autres Ça peut être vraiment fort Si vous partez pas auto-attaquant Niveau 7 L'arme secrète Bonus de dégâts Augmenté de 80 à 90% J'en avais déjà parlé Je disais c'est cool ça Blizzard Et limite Faudrait passer de 90 à 100% Je pense Mais l'arme secrète A 90% de dégâts supplémentaires Pour auto-attaque Pendant que le boomerang Est en vadrouille C'est vraiment pas mal C'est vraiment 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 pas mal Et contrairement à avant Je pense que Un mixte entre tempête grandissante Et arme secrète Est faisable Maintenant Avec les buffs de ça Je pense qu'il y a moyen De faire des trucs Pour stacker plus vite Mais surtout Bah en fait Les bonus sont tellement forts Que même si vous jouez pas auto-attaque Ça vous fait une sorte d'hybride inversé Qui est viable en fait Parce qu'à une époque C'était pas viable Les bonus c'était pas assez fort Maintenant les bonus sont vraiment bons Donc honnêtement pourquoi pas Explosion des Interland Coeur mana réduit de 180 Ok Réduction du temps de recharge Parce que vous touchez des rois adverses Augmenté de 25 à 30 secondes Alors là vous vous dites Qu'est-ce que c'est Bah maintenant Si vous touchez 4 personnes Vous avez le réduc absolu Sur l'Interland En soi Est-ce que c'est un mauvais truc Moi tant qu'ils font pas La pneumastique de chacal Ou il suffit de toucher 3 héros Pour que vous l'ayez Instantanément de retour Ça je trouve que c'est pas bon Et ils l'ont toujours pas changé Depuis un an Parce qu'ils l'ont fait un peu Avant la blizzconne de l'année dernière Ça pour moi La pneumastique Il devrait la repasser à 4 4 c'est tout à fait viable Alors réduction du temps de recharge Lorsque vous touchez des rois adverses Augmenté de 25 à 30 secondes L'idée c'est surtout Parce que je voyais des Falstad Tu mets une rotation de CC Sur un mec Et en solo Q Tu vois un mec Bon déjà qui joue pas bourrasque Donc ça casse les couilles Mais en plus le Falstad est en mode Ah non non Moi The Tooth 4 personnes Pour avoir le combo Et du coup quand il essaye De le mettre sur 4 personnes Bah il rate Il touche à côté Et au lieu de sécuriser un kill Avec ton équipe Genre ETC glissade Au lieu de l'Interland Sur le mec qui se fait stun Bah il le fait pas Parce qu'il se dit Bah non on va pas avoir Une réduction de CC assez bonne Donc si vous touchez 5 mecs Ça change rien Vous l'aviez déjà avant Donc En soi Ça incite les Falstad A claquer des R Même si c'est pour une ou deux personnes Et ça je trouve ça très bien C'est insupportable De jouer avec des Falstad Qui lancent pas d'Interland Parce que bah non Ils ont pas touché assez de monde Monture épique Et ça voilà j'en parlais Réduction du temps d'encharge Montée de 40 à 50 secondes Alors bien sûr Pour l'aspect macro C'est génial pour Falstad Mais n'oubliez pas l'aspect micro Ça augmente aussi la vitesse Comme pour des AK Ça augmente la vitesse A laquelle vous faites votre saut Donc Ça vous offre Une nouvelle escape Et ça C'est très intéressant Sur Falstad Par exemple Vous êtes derrière un mur Combien de Falstad font un E-In A travers le mur bourrasque Très bonne bourrasque Pas de problème Mais le truc c'est que derrière Ils ont plus d'E Et il y a un mec dans la backline Qui les tue en fait Parce qu'ils ont plus de Faire Mont Juste à travers le mur Même si c'est un mini saut Un peu à la Medivac de Morales Qui fait toujours rigoler les gens En mode Ah bah il a fait un thot de 1 mètre Avec sa Oui Medivac C'est à dire de protection Sur un butcher qui vous go Avec Morales Vous mettez un Medivac Et vous repartez Instantanément à côté Pour quand même pouvoir aider le teamfight Bah là c'est pareil en fait Vous faites votre monture A travers le mur Comme ça vous avez encore votre E Pour vous Re Enfin Vous mouvoir de nouveau en fait Pour pas mourir Parce que combien de Falstad font des bourrasques Et meure derrière Donc l'intérêt c'est justement D'améliorer à la fois la micro Et la macro avec ce talent Donc très très bon talent de Falstad Qui a toujours été viable C'est pas parce que La bourrasque a amélioré Waouh Que tout le reste c'est nul Non Les 20 de Falstad sont tous très forts Tous Même l'Interland amélioré Ils sont tous très forts Lunara Lunara Oul Fleury Augmente Et donc moi ça Je l'attends depuis très longtemps Et je pense à TRQR Qui a adoré les talents macro Ça doit Si jamais un jour Il voit cette vidéo Qu'il ne le regardera pas Bah pensez à lui Niveau 4 Oul Fleury Fonctionnement modifié Augmente la portée Fleur nocive de 25% Et ça revient de 20% C'est ok Oul Fleury Applique 2 toxines naturelles Aux ennemis touchés Donc on renforce un petit peu L'efficacité du A Alors Bien sûr Ce talent est pas mauvais Pas mauvais du tout même Mais la sélection naturelle C'est pour ça Qu'on joue Lunara en fait Donc Ce talent ça suffit pas Il faudrait peut-être Qu'ils augmentent les dégâts Je sais pas Sur les Sbirons Un truc comme ça Faire un palier waveclear En fait Tout simplement pour Lunara Parce que Bah le problème C'est l'exception naturelle C'est trop fort C'est vraiment trop fort En fait sur Lunara Evidemment on ne parlera pas De la régène Le talent vert Qui pue la merde Qui est le pire talent de régène De tout le jeu je pense Niveau 16 Infection galopante C'est même une honte Il devrait être de base Niveau 16 Infection galopante Fonctionnement modifié Réduit le coup en mana De fleur nocive De 60 à 40 points Tant qu'au moins Un ennemi est affecté Par toxines naturelles Fleur nocive se recharge 75% plus vite Qu'est-ce que ça fait En fait ça fait que Le Q-spelle au 16 Qui a un petit peu Le moins bon talent Mais qui est pas mauvais Guide Lunara C'est tout ça Réduit le coup en mana Donc bon ça c'est comme avant Mais tant qu'au moins Avant il fallait que Deux ennemis soient affectés Par toxines naturelles Le temps de recharge De fleur nocive Se recharge de 100% plus vite Maintenant on dit que S'il y a un seul ennemi Qui est touché Qui est affecté Par toxines naturelles Ça réduit le temps En charge du Q-spelle En soi ça c'est plutôt bien Ça facilite le proc De ce talent en fait Donc c'est bien La lance en poids d'étoiles Qui est probablement Le meilleur talent de Lunara Au 16 de manière générique Avoir plus de portée Sur un auto-attaqueur C'est toujours très fort Fonctionnement modifié Augmente de 0.5 La portée d'attaque de base De Lunara En passif Même sans rien faire Vous avez 0.5 De portée supplémentaire Utiliser sport affaiblissante Augmente la portée Des attaques de base C'était exactement Les anciennes valeurs De la lance en poids d'étoiles L'idée c'est que maintenant Vous avez de base 0.5 de portée supplémentaire Et quand vous faites proc Votre Z Avec Lunara Et bien vous gagnez La même portée qu'avant Donc quand vous faisiez Z Vous avez aucun changement En fait Vous avez aucun changement Quand vous appuyez sur Z Aucun changement par rapport à avant Mais quand vous n'appuyez pas sur Z Vous avez 0.5 De portée supplémentaire C'est très fort C'est très fort Orphea Changement sur Orphea Le prestissimo Vous savez c'est celui Qui permet d'avoir Je crois 0.75 Ou 1 seconde De temps de recharge Sur le Cuspel Si vous touchez un ennemi Au maximum de votre portée De Cuspel Et bien Maintenant il y a Une fonction expérimentaire C'est que même si vous ratez Pour pas que ce soit Trop punitif Un peu comme les 16 d'Alarax Qu'ils ont fait Si vous vous ratez Vous avez quand même Une réduction d'une seconde Donc au lieu d'avoir 0.75 de temps de recharge Sur le A Le A c'est un truc Genre 4 ou 5 secondes Je crois 5 secondes je crois Et du coup Bah ça fait que vous avez 4 secondes de temps de recharge Sur le A Je trouve que c'est pas mal En gros si vous touchez Ça change rien Si vous ne touchez pas Vous avez La petite tape sur l'épaule En mode C'est pas grave Donc ça j'aime bien Ça j'aime bien aussi Comme ça le talent Est pas soit fort Soit inutile Niveau 7 Insatiable Temps de recharge Ramené à 2 secondes Au lieu d'une 1,5 Si mandibule touche un héros Donc c'est un nerf Sur un talent que je déconseille Très fortement Allez voir le guide Orfea Talent Vraiment pas bon Et qui est nerf Après j'ai beaucoup vu De joueurs qui sont en master Ou à plus bas éloge Jouer Personnellement Ce que je peux vous dire Si vous jouez tank Si vous jouez n'importe quoi Et que vous avez une Orfea Qui joue ce talent Pétez lui la gueule Pétez lui la gueule Parce que c'est des Orfea Ultra greedy Qui font n'importe quoi Donc c'est des free C'est des cibles faciles A toucher Donc ne jouez pas ça En fait Ne jouez pas ça avec Orfea Si vous jouez ça sur Orfea Personnellement Ça veut dire que vous êtes Une mauvaise Orfea A mes yeux Niveau 20 Monstres Ou alors que vous abusez Vous abusez Les lots Auquel vous êtes Parce que personne ne vous punit En gros Niveau 20 Monstres intérieurs Et c'est pas une bonne façon Si vous jouez les deux autres talents Même si vous montez Vous jouerez toujours bien Pour moi ça c'est de l'abus C'est de l'abus Et c'est dans tous les sens du terme Monstres intérieurs Nouveau fonctionnement Festin perpétuel Qu'on faire Et c'est pas du tout sain pour vous Et pour C'est pas du tout sain pour vous Même en tant que joueur d'Orfea Niveau 20 Monstres intérieurs Alors ça c'est très bien Donc vous savez C'est le truc qui est en permanence Tant que des gens sont dedans L'ultime Festin perpétuel Qu'on faire un point de KO Chaque fois qu'il touche un héros Tant que festin perpétuel est actif Les capacités de base d'Orfea Se recharge en 50% plus vite Et bah ça c'est très bien Parce qu'avant c'était que les points de KO Sur les autos On s'en fout Vous avez limite trop de points de KO Avec Orfea Des fois vous savez plus quoi en faire Donc un truc qui aurait pu être fait C'est d'augmenter le maximum de points de KO Passer à 4 par exemple Mais faire en sorte que les capacités de base d'Orfea Se recharge plus vite Ça c'est vraiment très bien Gros fracassant Durée de la réduction d'armure Augmenter de 2 à 3 C'est bien C'est la vue de nez Tant de recharge réduit Donc vous savez c'est le truc Qui vous permet d'avoir plein de Q-spell A 1 seconde de temps de recharge Qui voit son temps de recharge réduit 30 à 20 secondes C'est aussi très bien Donc des très bons changements sur Orfea Plus de punch au talent niveau 20 d'Orfea Voilà Hammer Hammer donc ça c'est le talent Qui est un activable Et qui permet d'augmenter les auto-attaques Les dégâts d'auto-attaque de Hammer Personnellement moi je joue Hammer Sur un build Que je ne conseille pas C'est de la merde Mais en gros c'est ma manière De protester en mode Je veux jouer une Hammer Non immobile Du coup je prends tous les talents d'H Hammer A chaque palier vous pouvez quasiment Prendre un talent qui fonctionne Même si vous n'êtes pas en mode siège Mais c'est de la merde C'est pas viable Mais moi je le jouais en QM pour rigoler Et l'obu Maelstrom Bah c'est le talent que je jouais Puisque vous pouviez le jouer Même en étant pas en mode siège Ce qui est très bien C'est que avant pour recharger le truc Fallait taper des bâtiments Spécialiste Et du coup Et bien maintenant Le temps de recharge est augmenté De 85 secondes Le bonus au dégâts est réduit De 35 à 30% Par contre fonctionnalités supplémentaires Les attaques de base contre les héros adverses En mode siège Réduit le temps de recharge De 5 secondes Donc en gros maintenant Ça marche en PVP Et en PVE Bémol malgré tout Bémol Et je rappelle Il y a plusieurs stacks Il y a 3 stacks je crois en plus Donc c'est pour ça qu'ils montent à 100 secondes Par contre il y a un bémol C'est que Si vous êtes hors siège Vous ne pouvez pas réduire le temps de recharge Alors qu'ils auraient pu faire un truc con 5 secondes si vous êtes en siège 2,5 La moitié Comme pour Alarak La moitié si vous touchez de base Mais non Ils ne l'ont pas fait Parce qu'ils sont débiles avec Hammer On se rappellera du grand Laïus Vous savez sur le rework Asia Oui depuis la fin des HGC Plus besoin d'essayer de faire des persos de niche Pour que ça fonctionne dans la méta On peut un peu plus Pas les uniformiser Mais garder l'essence du perso Mais les uniformiser un peu plus Pour éviter que tous les persos Enfin voilà C'était ça l'idée C'était de la merde J'avais toujours dit que c'était de la merde Par contre Hammer du coup Il pourrait virer toute cette connerie De rester immobile Non Evidemment C'est l'âme du personnage Barricade Réduction du temps de recharge Augmenté de 3 à 4 secondes Donc vous savez C'est celui qui met un mur Une espèce de mur Donc réduction du temps de recharge Augmenté de 3 à 4 Ok Niveau 7 Charge à fragmentation Réduction du temps de recharge Augmenté de 1 à 1,5 secondes Et donc en gros C'est les mines Si elles touchent Si les mines Donc si les mines Si les mines araignées touchent Et bien vous avez une réduction Du temps de recharge De votre propre A Donc c'est plutôt C'est plutôt cool Et on buff Un petit peu le truc Donc vous voyez En plus c'est con Parce que là ils le font Il y a une réduction De temps de recharge En mode normal Et 2,5 Donc une meilleure amélioration Si vous êtes en mode siège Ils n'auraient pas pu faire pareil pour ça Non Bien sûr que non Niveau 16 Ah une importante Portée graduée Alors ça par contre C'est très débile Vous savez la portée graduée C'est pourquoi D'ailleurs Blizzard le met Oui il y a des changements Il y a des talents Qui sont moins joués Donc on va aller Hop tout ça tout ça Pourquoi Ces deux sets sont augmentés Parce que celui qui Bizarrement Est pris par les joueurs C'est celui qui permet De se déplacer Avec Hammer Bizarrement Parce que rester immobile En termes de mécanique C'est quand même vraiment fort Du coup Qu'est ce qu'ils font Sur la portée graduée La portée graduée C'est extrêmement cancer A une époque c'était viable Je me rappelle de Chris Qui jouait beaucoup ce talent Mais sur l'ancienne Hammer C'était cancer as fuck Avec de la Zarya etc Et le perso ne bouge pas Et c'est une forteresse Et elle voit sa portée augmenter Du coup il n'y a aucun counterplay en face Même les mages Qui normalement peuvent la contrer Bah Enfin elles commencent à les taper Alors qu'ils n'ont même pas La portée de lancée des sorts Donc portée graduée C'est extrêmement cancer Le truc c'est juste Que vous ne pouvez pas bouger Donc ils font une compo Qui puisse tortell autour Enfin qui puisse faire la tortue autour Et vous avez du coup Plus vous restez immobile Plus la portée est augmentée Il y a un maximum bien sûr Là l'idée c'est que Ça nécessitera moins de temps D'atteindre la portée maximale Pour plus de fun évidemment Et plus de counterplay Du coup sensibilité mécanique Le niveau 16 Ça c'est un très très bon changement Par contre Bouclier augmenté de 5 à 20% Des points du maximum En gros ils inversent Avant il y avait 5% du PV max En bouclier Si le bouclier était cassé Vous aviez une augmentation de dégâts Qui était très forte Maintenant c'est inversement C'est un talent défensif Bouclier augmenté de 5 à 20% Des PV max Très très fort Bonus au dégâts des attaques de base Réduit de 50 à 30% Donc si le bouclier casse 30% Seulement des dégâts améliorés Mais en même temps logique Parce que le bouclier n'est pas censé casser Mais Ne nécessite plus la destruction du bouclier Pour conférer un bonus au dégâts Donc en gros Vous mettez votre shield Vous vous renforcez Et en plus de ça Vous avez des bonus au dégâts Je pense que ce talent Surveillez le de près Il sera joué à mon avis en compétitif Donc voilà Sergent Hammer On n'a pas connu de gros changements Depuis un moment Surtout des côtés de talent Blablabla Comme beaucoup d'autres modifications De cette mise à jour On nous améliorons ce talent Peu populaire Donc c'est vraiment une mise à jour Genre les talents peu populaires On les buff Contrôle mental le Sylvana Ça c'est très bien Temps de recharge réduit De 50 à 40 secondes Le coup en mana est réduit Également de 75 à 50 Alors apparemment Il y a un petit bug C'est marqué dans la patch note Mais c'est pas encore effectif en jeu C'est ce qu'on m'a dit Ce qu'on m'a rapporté Je sais pas du tout Mais en tout cas Il y a de fortes chances Que ce soit corrigé ça Mais dans tous les cas C'est très bien C'est un très bon point Je rappelle que le Mind Control Depuis le patch d'avant Il met 3 stacks De flèches noires Donc c'est très très bien Il permet de directement De pouvoir burst le type L'appel de la Dame Noire Réduction du temps de recharge D'une minute de 30 à 25 Forcément puisque De base on réduit Le temps de recharge du contrôle mental Donc on nerfe un petit peu La réduction que le 20 offre Ce qui est très bien Barrage d'affliction Tire d'affliction Applique maintenant Malédiction de la Banshee Donc c'est ça Les stacks de malédiction de la Banshee Ce que je disais Pour le contrôle mental Qu'est-ce que c'est ? Bah ça fait que votre Q-Spell Va mettre Vous allez instantanément Faire proc Malédiction de la Banshee Et du coup Faire plus de dégâts Sur votre Q-Spell Il voulait rendre Le barrage d'affliction Un vrai talent digne du niveau 1 Je trouve ça très bien Donc vraiment les 20 De Sylvanas Sont très forts aussi Très très forts Même si le Blink Forcément le Flash Est toujours privilégié Tikus Niveau 1 Alors ça J'en avais parlé en cast Et je suis très très content Je crois que j'en ai parlé Sur le cas de la Nexus Cup Ou autre Je suis très content Je disais justement Le problème de la grenade La portée de la grenade C'est bien C'est un talent 7 Qui est passé 1 Mais quand tu vois La concurrence des autres talents 1 T'es en mode Il manque un truc Peut-être des dégâts Du coup ça fonctionne Maintenant Augmente la portée de la grenade Plus Eh bien La grenade Fait 20% de dégâts supplémentaires C'est vraiment pas mal Maintenant à voir Si le dot Infligé au niveau 7 Fonctionne Est boosté par ce talent 1 Je n'ai pas testé N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Ça m'intéresse beaucoup Parce que ça voudrait dire Que vous pourriez Encore plus augmenter Le wave clear Que offre la grenade Au niveau 7 Ça pourrait être très fort Et nouvel enchancement Sur la menace nucléaire Alors je ne l'ai pas encore testé Mais rework du coup De menace nucléaire Ce qu'ils avaient évoqué A la BlizzConne l'année dernière Donc des tunnels d'évacuation Ont été ajoutés C'est la plus grande carte du jeu Donc plus de mobilité Donnée On donne plus de mobilité On dégage Les semeurs Donc le boss De la bot lane Pour garder que le boss De la top lane Ça c'est mauvais par contre Je trouve Ils auraient dû le garder En bas un petit peu A l'alterac Parce que ça fait Que aujourd'hui Si vous jouez sur menace nucléaire Ça ne sert à rien De nuke mid ou bot En dehors du début Pour récupérer l'xp Parce qu'ensuite Vous gardez toutes vos nukes Pour la top lane La lane du boss Donc Ça pour moi C'est une mauvaise chose De garder qu'un seul boss Surtout sur une carte aussi grande Par contre Donc des tunnels d'évacuation Était ajoutée en haut Et en bas du champ de bataille Ça vous permet d'arriver plus vite Sur les points de contestation On va dire Des nukes Et ça c'est très bien Une tour de gai supplémentaire A être ajoutée Sous la voie du milieu Donc deux balises de vision Une top Une botte Ce qu'il devrait peut-être faire d'ailleurs Sur Blackheart B je pense Bé du coeur noir Mais En soi En dehors du boss Qui est dégagé Je trouve que c'est des très bons changements Pour menace nucléaire Il faudra faire un truc pour les nukes Mais Pour moi c'est une bonne chose Sauf la suppression du boss Et il manque encore d'autres choses Genre les nukes Ils ne font pas assez mal A l'heure actuelle En early Et en late Je me remarque Ils ne font même pas si mal Que ça en late Non plus Faudrait voir Faudrait voir En tout cas Voilà pour cette mise à jour Elle a été longue Il y a beaucoup de persos J'ai essayé de faire le plus court possible J'espère que cette vidéo Vous aura plu Personnellement Je trouve que la patch note Est bonne Je ne dirais pas très bonne Il ne faut pas non plus déconner Mais elle est bonne Globalement C'est que des bons changements Difficile de trouver Un truc vraiment poubelle Et souvent c'est plus Pour moi une erreur De conception Genre de Annubarak le 20 par exemple Ou Hammer le 1 Et encore C'est même bien Ça aurait pu être très très bien Et c'est juste bien Mais du coup Voilà Je trouve ça Je trouve ça bien Comme patch Peut-être Ce qui manque C'est un changement Sur les médaillons C'est le seul truc Qui est étonnant Il n'y a rien sur les médaillons Et on a eu une petite Petite discussion Et on pense Qu'en fait Les médaillons seront Totalement supprimés Parce que Il n'y a pas eu J'étais très étonné D'ailleurs La mise à jour précédente Qui n'est pas de chose Sur les médaillons Là non Il n'y a toujours pas de chose Sur les médaillons Donc à mon sens Ça veut dire Dans 3 semaines C'est fin de la saison classée Et du coup Très probablement Nouveau patch Dans 3 semaines Est-ce que ça veut dire Suppression des médaillons Ce qui cherche même pas A essayer de faire quelque chose Sur les médaillons Genre 600 secondes Une par game Etc Que dalle Ils font rien Donc à mon avis Ça veut dire Attendez encore 3 semaines Et dans 3 semaines Plus de médaillons Je pense que c'est ça Attention C'est qu'une théorie Mais j'ai l'impression Qu'en fait Ils vont supprimer les médaillons Parce que s'ils essayent pas De l'ajuster C'est qu'il y aura Une suppression totale A mon avis Enfin bon Peut-être que c'est juste trop tôt C'est possible aussi Donc bon Passez une bonne soirée Bonne journée Comme vous voulez N'hésitez pas à me donner Vos impressions Est-ce que vous avez aimé Ce patch note Est-ce que vous avez aimé La vidéo Commenter Tout ça Tout ça Je vous fais plein de bisous On se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus Dans le nexus Non je vais pas faire de chanson En fait Je voulais faire une chanson Mais après voilà C'est pas libre de droit Tout ça C'est toujours problématique Donc je vous invite bien sûr A suivre les réseaux sociaux Facebook, Twitter Et Youtube Est-ce que vous avez reconnu Au moins la musique Que j'allais chanter Je ne sais pas Dites-le en commentaire Si quelqu'un a été jusqu'au bout De la vidéo Peut-être Voilà Plein de bisous Vous pouvez aller voir le site aussi Internet Qui est dans la description Le Discord également Plein de bisous Sous-titres par Jérémy Diaz